Donc, essentiellement, la question climatique, selon moi, est clairement la question la plus fondamentale. Mais qui suis-je pour vous dire cela? Alors, deux, trois citations pour mettre la table, parce que c'est à peu près ce qu'on m'a demandé. Mettre la table sur votre fondamentale discussion de ce matin, le rôle des PME dans cette inévitable transition climatique. Pour illustrer ça, bien sûr, un commentaire du secrétaire général des Nations unies. Qui nous dit, la question climatique constitue l'un des plus grands défis de l'histoire de l'humanité. On dit ça, bon, OK, ça va, ça fait partie de l'ensemble de ses enjeux. Ça fait partie de sa tâche de mobiliser la planète sur un ensemble d'enjeux mondiaux. Mais c'est repris aussi par le président Biden qui nous dit, il y a là une menace existentielle. Et les mots ont un poids, en anglais comme en français. Et dans cet enjeu-là, on dit que c'est un élément qui est une contrainte existentielle pour un ensemble d'éléments. D'abord, à cause de l'ampleur de ces défis environnementaux. On est littéralement en train de changer les conditions physiques de cet équilibre climatique sur la planète avec des conséquences environnementales majeures, mais aussi des conséquences sociales et économiques catastrophiques. Donc, le pari est assez simple. On doit changer littéralement cette façon d'avancer dans cette prise en compte des enjeux climatiques. Et bien sûr, un autre élément qui rend plus complexe cette dimension climatique à laquelle on oublie malheureusement trop souvent, c'est l'espèce de caractère quasi irréversible de ces enjeux. Lorsque vous émettez une tonne de gaz à effet de serre, ce gaz à effet de serre en aura un impact climatique pendant des siècles sur l'ensemble du climat. On n'est pas habitué de résonner comme ça, ni en termes de politique publique, ni en termes d'approche économique dans nos organisations. Donc, on est pris pour réfléchir de façon beaucoup plus long terme sur l'impact des actions immédiates que nous avons sur le climat. Et puis, évidemment, la question climatique, elle fait référence de façon spécifique à la question de l'énergie, qui est bien sûr au cœur de l'ensemble de ces enjeux en matière économique depuis 150 ans. Bon, c'est le secrétaire général des Nations Unies et Biden qui ne vous ont pas convaincu de l'importance de cet enjeu. Petit sondage présenté bien sûr par le Forum économique mondial. On fait ça à chaque année. Quels sont les principaux risques en matière internationale, avec une perspective très économique évidemment, c'est Davos. On fait ça à chaque année. Et maintenant, depuis la quatrième année de suite, lorsqu'on interpelle à l'échelle internationale ces leaders économiques, politico-sociales, qu'est-ce qu'on dit? Les deux principaux risques sont les questions de changement climatique et les conditions de température extrême, donc associées aux changements climatiques. Ça illustre le fait que cet enjeu est maintenant intégré comme étant quelque chose de fondamental. Ça, c'est Davos. Si on ramène ça à l'échelle plus locale, avec la figure suivante, ce qu'on aura comme approche, évidemment, c'est le discours, par exemple, de la Banque du Canada, qui a publié la semaine dernière son étude, son premier scénario en matière d'impact. Le constat est simple. Il va y avoir de profondes conséquences sur à peu près tous les secteurs économiques. On ne peut pas faire abstraction de cette question de la lutte au changement climatique en termes économiques. C'est devenu maintenant un risque que la Banque du Canada va suivre, comme évidemment l'ensemble des autres banques à l'échelle internationale, donc les banques nationales. C'est le cas en France, c'est le cas dans plusieurs pays européens. Il y a une association de ces banques nationales qui regardent ces impacts et se disent comment on intègre ça à cause de deux risques majeurs. Les risques physiques, on l'a trop bien vu, notamment à Vancouver l'année dernière. Les risques, bien sûr, de chaleur extrême, les risques d'inondation, les risques de feu de forêt. Vous voyez le petit graphique dans la figure avec l'augmentation majeure de ces risques, présentés donc par la Banque du Canada. Donc, une perturbation physique qui va modifier finalement l'ensemble du contexte dans lequel on vit, mais qu'on opère au niveau des entreprises. Et bien sûr, des risques de transition, des risques associés à notre capacité de financer, aux produits qu'on va livrer, à la perception qu'on va avoir de nos employés de ces enjeux, est-ce qu'on intègre bien ou non cette dynamique. Donc, un ensemble de risques de transition qui, notamment en matière de financement, vont modifier l'ensemble de ce contexte. Certains produits vont devenir beaucoup plus intéressants parce qu'ils vont s'intégrer dans cette transition. D'autres, l'exemple classique étant bien sûr le volet pétrole, les sables bitumineux, s'intègrent très mal dans cette vision de carboneutralité et posent des questions de rentabilité à long terme. On va y faire des gains à court terme, mais dans une vision de plus long terme sur un horizon 2050. Ça va poser plusieurs questions, notamment en matière de pertinence au niveau du financement. Donc, si je ramène rapidement cette question de la physique du climat à la carboneutralité, ça va se passer de la façon suivante. Un petit peu une notion de base pour commencer la matinée. Ce que vous avez à gauche, c'est l'augmentation de l'ensemble des gaz à effet de serre depuis 1990. Évidemment, on a signé cette convention cadre à l'échelle internationale. sur les changements climatiques en 1992, en se donnant comme référence l'année 90 comme année de base, parce qu'on l'utilise beaucoup à l'échelle internationale. Et ce qu'on constate, c'est que 30 ans plus tard, on passe à peu près de 20 gigatonnes de CO2 à près de 40. Un petit creux, évidemment, en 2020 sur cet impact du volet pandémie, avec le volet notamment transport, mais on pense qu'on va malheureusement revenir à peu près au même niveau qu'avant la pandémie à partir de 2021. Ça veut dire quoi en termes pratiques ? Augmentation de l'ensemble des gaz à effet de serre. On va en absorber une quantité importante avec les écosystèmes terrestres, avec l'océan qui va capter du CO2, mais une grande partie de ce CO2 ne peut pas être assimilée par l'ensemble des écosystèmes et va donc se retrouver dans l'atmosphère en augmentant la concentration de CO2. C'est fondamental parce que sans effet de serre, on ne vit pas sur la Terre, c'est trop froid. Donc, cette condition est essentielle pour maintenir cet équilibre planétaire. Sauf que ça a été à peu près stable pendant des millénaires, environ 280 ppm. Et depuis la révolution industrielle, on le voit bien dans la figure de droite, cette concentration du CO2 augmente. On est maintenant rendu à 413 ppm. Donc, on augmente cette capacité de rétention de la température. Résultat, il va faire plus chaud. C'est ce qu'on dit depuis un siècle. Malheureusement, on est en train de vivre ça, si on va à la figure suivante. Si vous n'êtes pas convaincus de la pertinence à long terme de ces enjeux, je vous présente un graphique, pour ceux qui n'ont pas vu ça, présenté par, évidemment, le GIEC, ou l'acronyme anglais mieux connu du PCC. Quand on présente ces bilans, on va faire le prochain à la fin du mois de février sur l'ensemble du volet d'adaptation et les enjeux plus économiques en mars. Mais on fait la synthèse de cette littérature scientifique à peu près tous les cinq ans. Et le rapport est ensuite soumis, dans le cadre des Nations unies, à l'approbation de l'ensemble des États. C'est non seulement un consensus scientifique, mais qu'il y a aussi l'approbation politique. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Présentement, la température est de 1,1 degré de plus que ce qu'on avait comme température standard de référence. Si on recule dans le temps, jusqu'en 1850, où on a les températures mesurées précises, on voit bien que c'est une situation anormale. On a fait des simulations pour tenter de reconstituer la température jusqu'au début des deux derniers millénaires, donc dans notre calendrier jusqu'à l'an zéro. Et qu'est-ce qu'on constate au cours de ces deux millénaires, la température, lorsqu'elle a augmenté, elle a augmenté de 0,5 degré au maximum. Et 1,1, ce n'est pas vu depuis au moins 2000 années. Donc, nous sommes dans une situation actuelle que la plupart des êtres humains qui ont vécu sur cette planète n'ont jamais connu globalement à l'échelle internationale. Et ça ne fait que commencer. Donc, ça va à la figure suivante. L'intérêt, ce n'est pas tellement ce qui s'est passé avant, même si c'est important, mais c'est ce qui va se passer après. Donc, pour faire ça, on fait un ensemble de scénarios socio-économiques. Quelles vont être les émissions de gaz à effet de serre, associées bien sûr à la croissance économique, à la modification technologique, à la croissance de la population. Et ça donne une série de références pour pouvoir, à l'échelle internationale, travailler avec à peu près les mêmes types de scénarios pour voir quels sont les impacts environnementaux, économiques, sociaux. Donc, les cinq scénarios repris par la GIEC sont les suivants. Le premier, qu'on avait le 8,5, nous amène à doubler la concentration de CO2 d'ici 2050. Donc, à peu près en 30 ans. Ce qui correspond à peu près à ce qu'on a fait depuis 1990. Le scénario suivant, 7, lui, nous amène à doubler cette concentration. On passe de 40 à près de 80. Non pas vers 2050, mais vers 2100. Ensuite, on a un scénario qui est un peu plus stable jusqu'en 2070 et les émissions diminuent. Et les deux derniers scénarios, on appelle les 2,6 et 1,9, nous amènent à la carboneutralité à l'horizon 2050 avec le scénario 1,9. Et nous amène à cette carboneutralité, donc un niveau de CO2 zéro à l'horizon 2070-2080 à peu près. Et quand on dit une carboneutralité, ça signifie que la quantité de CO2 qu'on a émis, si on n'a pas réussi à ramener ça à zéro en réduisant l'ensemble de ces émissions, il va falloir trouver une façon de les capter soit par des écosystèmes naturels, ce qu'on appelle les solutions basées sur la nature, soit par un ensemble de technologies qui vont permettre de capter le CO2 dans l'atmosphère et qui vont nous permettre ensuite de l'enfouir. Donc, on va faire des stratégies de captation de CO2 à long terme pour amener ces émissions à ce qu'on appelle net zéro. Et les deux scénarios qu'on présente souvent comme étant optimistes, le 1,9 et le 2,6, parce que ça signifie une transformation radicale de l'ensemble de l'économie, sont les deux seuls, compatibles avec l'accord de Paris, c'est-à-dire avec une température qui va être en deçà de 2 degrés Celsius, de préférence 1,5. Ce qui nous amène à la figure suivante, ce qu'on connaît le plus dans ce scénario-là climatique, c'est bien sûr cette hausse de température. On le voit bien, le scénario 8,5 nous amène globalement sur la planète avec une augmentation à la fin du siècle de 5 degrés, alors que le scénario 1,9 nous amène à une variation de température à 1,5 parce qu'on a réussi à capter du CO2 pour pouvoir finalement atteindre cette carboneutralité et même des émissions négatives entre 2050 et 2100. Donc, le message essentiel, c'est que si on ne fait rien, cette température se met à s'accélérer en matière de croissance au cours des prochaines décennies, mais que c'est possible, faisable, technologiquement, économiquement, reste à voir si ça l'est aussi politiquement à l'échelle internationale. Donc, c'est faisable de faire cette transition pour éviter que cette température excède 2 degrés et de préférence, elle n'excède pas 1,5 parce que c'est à partir de ces paramètres qu'on s'est dit qu'on est capable de contrôler. Au-delà de 2, ça a des impacts majeurs avec des conséquences catastrophiques. On passe à la figure suivante. Quand on parle de figure catastrophique, on voit bien d'abord que ça a des incidences dans tous les pays très rapidement, même si comme moi, j'imagine, vous n'aimez pas beaucoup cette représentation du monde qu'a repris le GIEC. Mais dans tous les États, on va, dans toutes les régions du monde, on va observer des incidences importantes en matière, bien sûr, climatique. Celui-là, c'est la variation des températures extrêmes. Il n'y a pas un endroit dans le monde où il n'y en aura pas. Ça va varier en matière d'ampleur, mais ça va affecter l'ensemble, bien sûr, des territoires. Et si on voit la figure suivante, si on résume ses impacts de façon différente, l'enjeu, ce n'est pas qu'il va faire 2 degrés de plus, c'est que quelque part, on a tous eu un petit sourire ce matin quand on se dit qu'il fait moins 2, c'est plus simple à vivre que lorsqu'il fait moins 25, même si c'est toujours agréable quand il fait très, très froid, la chêne nordique, j'aime beaucoup ça. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Ça signifie qu'il y a un ensemble de températures qui vont être de 1,5, 2, 4 degrés de plus dans les différents scénarios. Et ça, ça va se traduire par des impacts. Donc, quand on parle, par exemple, de cette hausse des températures extrêmes, un événement qui arrivait une fois tous les 10 ans, dans un scénario à 1,5, va arriver beaucoup plus souvent, 4 fois plus souvent. Et dans un scénario à 4 degrés, va arriver 10 fois plus souvent. Même chose pour, bien sûr, les très fortes précipitations où l'ensemble des enjeux associés à ces climats, à ces impacts, qui vont avoir une fréquence beaucoup plus grande dans les événements extrêmes lorsque la température augmente de 3 ou 4 degrés. Ça, ça a des incidences majeures en matière de perturbations économiques. Avec ensuite des incidences économiques, sociales et environnementales catastrophiques. Dans un scénario à 4, 5 degrés, il y a littéralement des états qui se retrouvent sous le niveau de la mer. Donc, des enjeux en matière, bien sûr, d'impact en matière de réfugiés climatiques qui vont être en mode accéléré. Si on va à la figure suivante. Ça va être un peu plus difficile à assimiler parce que c'est une approche comptable de ces enjeux environnementaux qu'on fait souvent. Mais vous êtes habitués de faire cette logique-là dans votre approche économique de vos entreprises. Qu'est-ce qu'on sait? On recule en arrière et on se dit, au cours du dernier siècle, nous avons émis une quantité importante de gaz à effet de serre. Si on veut maintenir cette température à 1,5 degrés Celsius, on peut émettre combien encore de gaz à effet de serre? C'est banal. C'est de la physique. Plus qu'on va émettre du CO2, plus cet effet de serre sera important. Donc, dans le dernier rapport du GIEC, le message est simple. Si on veut, question de gestion de risque, avoir les deux tiers de chances d'atteindre notre objectif d'1,5, il ne faut pas dépasser 400 gigatonnes. Après 400 gigatonnes, la probabilité d'y arriver est très faible. Si on se donne un petit peu plus de chances, une sur deux, on accepte l'idée qu'on a une chance sur deux d'atteindre l'objectif. Au lieu d'en mettre 400, on peut en émettre 500. Mais 400 gigatonnes, je vous ai dit tantôt qu'on émettait présentement sur la planète 40 gigatonnes environ de CO2. Donc, ça signifie qu'au rythme actuel d'émission de CO2, continuer, ne pas augmenter, mais continuer à la même quantité de CO2 nous amène à avoir atteint la quantité maximale de CO2 dans une seule décennie. Et au-delà de ça, ça signifie inévitablement que la température va être au-delà de 1,5 degré Celsius, ce qui aura des impacts majeurs en termes économiques et environnementaux. Si vous acceptez le scénario à deux, concrètement, vous avez un peu plus de temps, trois petites décennies pour y arriver. Ça veut dire quoi? Ça signifie que l'Agence internationale de l'énergie, qui a été pourtant créée dans les années 70 pour assurer cette sécurité en approviement du pétrole, en grande partie pour les pays occidentaux, c'est une approche avec l'OCDE, nous dit, dans son rapport important cet été, voici le patchway pour arriver à un net zéro. Voici la trajectoire. Premier scénario, on ne produit plus de nouveaux puits de pétrole ou de gaz. D'où le petit débat canadien sur Terre-Neuve ou la proposition de Québec sur le fait qu'on n'en fera plus de puits de pétrole et gaz au Québec. Donc, cette trajectoire de l'Agence internationale, c'est qu'on n'en fait plus de nouveaux et ceux qui existent, vous le voyez bien dans la figure, être en déclin et devront, au niveau de la demande, décliner rapidement 90 % de réduction de la baisse au niveau du charbon d'ici l'horizon 2050, 75 % pour le pétrole, 55 % pour le gaz naturel. Et ce qui va rester devra être capté, compensé par des solutions de base de sa nature ou par des approches technologiques. On va aller à la figure suivante. Ça nous amène donc dans cette approche, si vous tournez la page, voilà, à une transformation, j'ai dit tantôt, du secteur énergétique. Alors, au Québec, on a une situation particulière. On produit l'énergie en grande partie par le volet hydro, donc déjà dans une stratégie à l'échelle renouvelable. Au scénario international, dans ce modèle net zéro de l'agence internationale, qu'est-ce qu'on se dit? L'horizon 2050, bien la production d'énergie électrique, elle sera faite essentiellement à partir d'énergie renouvelable. Lorsqu'on va utiliser de l'énergie fossile, ça devrait être compensé et ça sera en très faible quantité. Et vous le voyez bien dans la figure de gauche, une accélération massive de l'ensemble de la production, bien sûr, solaire et éolien, qui vont être les deux filières qui vont être en développement de façon radicale, si vous me permettez l'expression, au cours des trois prochaines décennies. C'est littéralement un changement de paradigme. Ça passe par une question de talification, ces enjeux. Je suis persuadé que vous ne voyez absolument rien de la figure qui est présentée là, mais l'essentiel, c'est le message tiré par la Banque mondiale qui nous dit, voici le bilan année après année de cette tarification carbone à l'échelle internationale. Je vous ai encerclé sur la figure de la tarification carbone présente au Québec et en Californie dans ce marché du SPED. Donc, on est loin d'être parmi les États qui ont une tarification carbone les plus élevées à travers le monde, c'est clair. Mais la partie importante, c'est la partie en grisé dans le graphique qui nous dit, c'est entre 40 et 80 dollars, US, la tonne, que je commence à avoir un impact sur les changements de comportement et c'est vers là que je m'en vais de façon importante. Donc, le constat, c'est qu'année après année, cette présence de la tarification carbone devient de plus en plus importante. Elle va s'accélérer dans la présence de l'ensemble de cette tarification sur l'économie mondiale et surtout, cette tarification va augmenter en termes de valeur parce que la pression est trop forte. Si on ramène ça à l'échelle québécoise, rapidement dans ces enjeux, le constat n'est pas particulièrement reluisant. Lorsqu'on parle du Québec, évidemment, on dit à juste titre et on a raison d'être fiers de ça, les émissions par habitant sont parmi les plus faibles sur le territoire nord-américain à l'échelle canadienne. Donc, on performe beaucoup sur le territoire nord-américain au niveau des émissions par habitant. La comparaison avec l'Europe est moins avantageuse. Les Européens, en moyenne, émettent moins que nous, mais on a une économie qui est très basée sur les ressources naturelles. Donc, cette performance importante s'explique en grande partie par, bien sûr, la présence de l'hydroélectricité, cette énergie renouvelable qui permet de faire de l'électricité très propre. C'est une bonne nouvelle. Mais quand on regarde le bilan, les dernières analyses qu'on a, il y a tout le temps un petit décalage temporel, malheureusement, dans ces données. Donc, on le voit bien, les six dernières années dans le bilan en matière d'émissions de CO2 au Québec ne se sont pas traduits par une diminution de CO2. La trajectoire au Québec en matière d'émissions de gaz à effet de serre n'est pas conforme avec une trajectoire de carboneutralité à l'éraison 2050. Il faudra en faire plus. Par contre, ce qu'on observe, et on le voit bien dans la figure, c'est l'effet de cet impact climatique sur ce prix carbone à travers le marché présent au Québec, ce système de bourse du carbone, le SPED. Vous voyez les figures en bleu qui représentent, la figure en bas, les chiffres en bas, c'est le prix minimum, le prix plancher pour lequel il peut avoir une transaction sur ce marché carbone. Et ce que vous avez en haut, c'est le prix réel affiché. Et on voit bien que dans les deux dernières ventes conjointes, Québec-Californie, ce prix est en très forte croissance. Donc, il va y avoir sur cette tarification carbone, une incidence de plus en plus grande en matière de tarification. Je ne peux pas me parler du volet Québec sans faire un regard sur ce que ça signifie à l'échelle, bien sûr, climatique, avec cette figure classique en matière d'impact, changement climatique au niveau de la température, mais c'est la même chose au niveau, bien sûr, des pics de chaleur de l'ensemble de ces incidences. Ça donne quoi quand on projette ces trajectoires climatiques à l'échelle québécoise? C'est une figure qui a été produite par l'organisme Ouranos qui s'intéresse beaucoup à ces enjeux à l'échelle plus régionale. Donc, quand on regarde le scénario 8.5 qui devait nous amener à l'échelle mondiale autour de 5 degrés, cet impact sur la planète de 5 degrés se vit différemment dans les différents états. Dans le cas du Québec, la température pourrait être jusqu'à 8 degrés de plus. C'est des conditions majeures en matière de changement, évidemment, tant dans le sud du Québec et encore plus accentuées dans le nord du Québec. Et le scénario qui est un scénario permettant d'amener la température en bas de 2 degrés, notre scénario 2.6, au Québec, un petit peu plus d'incidence amènerait cette hausse de température à 2.5. Autrement dit, toutes les études disent la même chose. Au Québec et au Canada, on sera particulièrement sensibles à ces variations climatiques. Donc, on ne peut pas se dire qu'on est à l'abri de ces enjeux, on sera moins impactés, si vous me permettez l'expression, que les autres états. Au contraire, notre position nordique nous amène à être très sensibles à ces enjeux. Alors, qu'est-ce qu'on a produit dans notre comité consultatif sur les changements climatiques? C'est quelle est la trajectoire possible pour y arriver? L'objectif, c'est d'être conformément à ce cadre développé au niveau des Nations Unies dans une approche de carboneutralité, donc arriver à un niveau d'émissions nette zéro à l'horizon 2050. Ce que vous avez là dans la figure, c'est d'abord les émissions de CO2 jusqu'en 2018. Quand on a publié ça, les 2019 n'étaient pas encore disponibles. Et puis ensuite, l'hypothèse de qu'est-ce qui est acceptable en matière d'émissions pour que le poids relatif du Québec par rapport aux émissions mondiales, si on le maintient, nous permet d'avoir notre poids relative équivalente de ce 400 gigatonnes de CO2 disponible. Ça signifie quoi en termes pratiques? Ça signifie non seulement qu'il faut arriver à zéro nette en 2050, mais qu'il faut y arriver rapidement par une réduction à peu près constante année après année de ces émissions de CO2 parce qu'en grisé, ce que vous avez sur la figure, c'est voici la quantité de CO2 compatible avec ce scénario optimiste, si on peut dire, de 400 gigatonnes disponibles pour atteindre le 1,5. Et si on en émet plus dans les prochaines années en se disant qu'on retarde cette transition, ça signifie que le Québec fera partie des États qui n'ont pas une trajectoire compatible avec un scénario de 1,5 degrés Celsius. Donc, ce que la science nous dit, c'est accélérer cette transition. Et en conclusion de cette trop brève présentation, mais c'est le matin qui vous aura encore des heures pour approfondir ces enjeux, c'est que selon moi, la question climatique, ce n'est pas la fin du monde. Mais ce qui est évident, c'est que c'est clairement la fin d'un monde. Un monde qu'on a tous connu depuis 100, 150 ans, où ce développement économique se faisait en grande partie grâce à une énergie fossile disponible en très grande quantité à un prix relativement faible. et on n'avait pas à se soucier des impacts environnementaux globaux de ces enjeux. On regardait les incidences à l'échelle locale, mais globalement, on pensait que ça avait peu ou pas d'impact. Malheureusement, ce monde-là est terminé. On sait que les conséquences sont catastrophiques en termes environnementaux, sociaux et économiques. Donc, nous avons, dans ce regard scientifique, avec l'ensemble de ce regard économique qui nous dit la même chose, c'est plus rentable, c'est plus efficace de faire cette transition rapidement. Nous avons maintenant trois petites décennies pour transformer ce monde dans une société décarbonisée, une approche qui va, bien sûr, intégrer les enjeux environnementaux, mais aussi les enjeux en matière de santé humaine, les enjeux d'équité et les enjeux, bien sûr, économiques majeurs. Donc, pour les entreprises du Québec, ça sera inévitablement l'occasion de faire des choix stratégiques pour se positionner dans cette nouvelle économie qui ne peut être que décarbonisée. Et je vous l'ai dit au départ, je termine avec ça, il n'y a aucun secteur qui va rester en marge de ces enjeux et ça, ça l'inclut, bien sûr, l'ensemble des PME. Et c'est pour ça que vous allez passer quelques heures à regarder concrètement pourquoi et comment vous allez réussir à participer à cette transition. Voilà. et c'est pour ça. Ciao ! Sous-titrage FR ?